Noël 2021 restera dans les mémoires des astronomes pour leur avoir offert le cadeau qu'ils attendaient depuis des années. C'est en effet en cette journée de grisaille sur le centre spatial guyanais qu'Ariane 5 a enfin emporté le télescope spatial James Webb vers l'espace après une gestation de projet de plus de 30 ans. Mais l'attente n'a pas été vaine. Depuis son déploiement autour du point de la grange L2 et sa première image transmise en juillet 2022, il n'a plus cessé de nous émerveiller avec ces images des miracles du cosmos, des planètes de notre système solaire jusqu'aux galaxies les plus anciennes jamais observées. Mais aussi fabuleux qu'il soit, James Webb ne peut remonter indéfiniment dans l'espace et le temps, lui aussi à ses limites, la plus grande étant le diamètre de son miroir. Les dimensions d'un engin envoyé dans l'espace sont en effet limitées par celles de la coiffe de la fusée qui le transporte. Et malgré l'astuce d'une structure dépliable permettant tout de même d'atteindre 6,50 m de diamètre, il y a des limites infranchissables à la taille du miroir que l'on pourra placer dans un lanceur. Et pourtant, si je vous disais que des astronomes envisagent d'employer dans les décennies à venir des télescopes spatiaux dont les miroirs atteindraient 20 voire 100 mètres de diamètre, capables de distinguer des objets 100 ou 1000 fois moins lumineux qu'avec James Webb, des miroirs qui nous permettraient d'observer la formation des toutes premières étoiles après le Big Bang et de dévoiler en partie les origines de notre univers. Salut les terriens ! Les étoiles dites de Population 3 sont un véritable graal de l'astronomie moderne. Selon les modèles actuels, ces astres seraient les tout premiers à s'être formés au commencement de l'univers pendant les premiers millions d'années suivant le Big Bang. En théorie extrêmement lumineuse et de masse gigantesque, typiquement 1000 fois celle de notre Soleil, elles sont le chénon manquant qui expliquerait la formation des premiers atomes lourds et leur observation validerait ou remettrait en question des pans entiers de nos théories sur le cosmos. Seul souci, ces étoiles sont si anciennes et lointaines et donc si peu lumineuses qu'aucun télescope actuel, pas même James Webb, n'est capable de les distinguer directement. Pourtant, en octobre 2020, trois astronomes de l'université du Texas publiaient un article dans lequel ils révélaient leurs plans pour les mettre enfin à jour. Un plan à la fois simple et ambitieux qui se déroule sur la Lune. Alors, comment de vastes assiettes de soupe salée installées au pôle de notre satellite pour élever l'un des plus grands mystères de l'astronomie ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour percer les secrets du cosmos, les astronomes ont besoin de lumière. Du plus de lumière possible, et plus un télescope est large, plus la quantité de lumière qu'il sera capable de focaliser sur son capteur est importante. Voilà pourquoi, pour aller chercher toujours plus loin dans l'espace et le temps, leurs miroirs prennent à chaque nouvelle génération des dimensions plus massives à mesure que leurs noms, pour lesquels les astronomes ont décidément du mal à faire preuve d'un temps soit peu d'imagination, se livrent une guerre d'adjectifs dont on commence à se demander si elle veut encore dire quelque chose. Après le Very Large Telescope, on a ainsi commencé la construction au Chili du Giant Magellan Telescope, et maintenant de l'Extrêmement Large Telescope, sans oublier le projet d'Overwhelmingly Large Telescope abandonné en 2006. Mais attention, le point final à cette escalade de nom est peut-être pour bientôt, puisque le monstre que les astronomes de l'Université du Texas à Austin rêvent aujourd'hui de bâtir sur la Lune possède déjà un nom fait pour écraser la concurrence, ils l'ont d'ores et déjà baptisé, tenez-vous bien, le Ultimately Large Telescope. Autrement dit, plus gros, tu peux pas test. Mais alors, les règles de l'astronautique restant les mêmes, comment espère-t-il faire rentrer dans la coiffe d'une fusée, ou au pire de quelques fusées, un télescope dont le miroir atteindrait possiblement une centaine de mètres de diamètre ? Il y a des limites aux origamis façon James Webb, et de toute façon, pas question d'assemblage ici, le miroir dont on parle serait d'un seul tenant, une même surface réfléchissante de presque 8000 mètres carrés. Il est donc temps de vous présenter le coup de génie à l'origine des miroirs liquides, et pour cela, remontons au milieu du XIXe siècle à l'observatoire de Capodimonte à Naples en Italie, dans lequel officie alors un certain Ernesto Capocci. Il est au tour de 1850, le premier à consigner dans ses notes une idée assez renversante. Pour construire un télescope, il faut des miroirs aux formes bien particulières. De simples surfaces planes, comme pour celui de votre salle de bain, sont très faciles et peu coûteuses à fabriquer, mais elles ne permettent malheureusement pas de focaliser la lumière, d'abord vers un miroir secondaire, puis vers le capteur. Pour concentrer ainsi les rayons, les miroirs doivent être de forme parabolique, et ce profil doit être absolument parfait, car pour atteindre la meilleure résolution possible, l'épaisseur de ces défauts de surface doit être inférieure à la longueur d'onde de la lumière observée. Le plus grand défi dans la construction d'un observatoire de grande taille, c'est donc le moulage, puis le polissage extrêmement long des pièces de verre de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres de diamètre. Ces opérations de haute précision peuvent, pour les plus gros modèles, s'étaler sur des mois, voire années, et coûter bien sûr des millions de dollars. Mais l'idée géniale de Capochi, la voici. Lorsqu'on place un liquide dans un récipient rond, puis qu'on le fait tourner sur lui-même selon un axe vertical, l'effet centrifuge va plaquer le liquide en direction des bords, tandis que la gravité creuse sa surface au milieu. Et figurez-vous que la mécanique des fluides est ainsi faite, que la surface du liquide adopte alors d'elle-même précisément une forme de parabole, et mieux en faisant varier la vitesse de rotation du récipient, il est même possible de maîtriser précisément les paramètres de cette parabole, plus ou moins creusés suivant la distance focale voulue. En utilisant un liquide suffisamment réfléchissant, Capochi note donc qu'il serait théoriquement possible de former de cette manière le miroir primaire d'un télescope pointé vers le zénith. Ah oui, parce que forcément, si vous le penchez un tant soit peu sur le côté, eh bien votre beau miroir vous coule sur les pieds. Mais bon, passons là-dessus pour le moment. Ernesto Capochi ne construira pas lui-même son télescope. Au milieu du 19e siècle, les moteurs électriques capables d'entraîner la rotation du récipient, s'ils viennent bien d'être inventés, ne sont pas encore vraiment au point. Or, pour que la surface du liquide soit suffisamment régulière pour servir de miroir astronomique, il faut que sa rotation soit parfaitement uniforme. La moindre accélération ou décélération du support causerait l'apparition de petites vaguelettes à sa surface qui le rendraient totalement inutilisable. Il est d'ailleurs hors de question de le faire tourner à la main pour avoir la bonne focale, le miroir doit être stabilisé à une vitesse précise correspondant à la courbure voulue. Un entraînement à la main créerait ici des à-coups et une vitesse de rotation imprécise qui passerait son temps à varier. Bref, l'idée est là, mais la technologie, pas encore. Pour la suite, on va donc avancer de 60 ans dans le temps pour arriver aux premières expériences du physicien américain Robert Wood. Robert Wood, dans son atelier de l'université John Hopkins de Baltimore, est le premier à appliquer avec succès l'idée de Capocci. Son support de 51 cm de diamètre est mis en rotation par un moteur électrique dont la transmission est assurée par une courroie de caoutchouc et non un engrenage dont les dents provoqueraient des vibrations qui rendraient la surface irrégulière. En guise de liquide réfléchissant, il utilise du mercure dont vous n'êtes pas sans savoir au passage que les vapeurs sont extrêmement toxiques, rendant ces expériences un tantiné dangereuses pour la santé. Encore une fois, rappelons que les normes de sécurité n'étaient pas les mêmes à l'époque. Il installe sur un trépied le miroir secondaire, solide celui-là, au-dessus du premier et son montage lui permet d'observer pour la première fois le système bêta Lyrae à travers une optique liquide. Mais son système n'est toujours pas très satisfaisant, la vitesse de rotation n'est pas encore parfaitement maîtrisée et par conséquent la focale n'est pas stable avec des micro-vaguelettes qui apparaissent encore à la surface du mercure floutant l'image. Également le fait que le télescope ne puisse pointer que vers le zénith puisque toute autre direction renverserait le liquide ou impliquerait un miroir primaire mal orienté, limite considérablement le champ d'étude de chaque appareil et les télescopes liquides se voient discrètement mis au placard de l'histoire aux côtés de milliers d'autres inventions loufoques et sans avenir. Il faudra alors attendre cette fois 73 ans pour que l'idée de Cappucci et Wood refasse à nouveau surface. Lorsque Robert Wood abandonne ses projets au début du XXe siècle, les télescopes les plus larges ne dépassent pas quelques dizaines de centimètres de diamètre et l'intérêt de les remplacer par des miroirs liquides ne se fait pas vraiment sentir. Mais plus le temps passe, plus la technologie progresse et plus les observatoires prennent de l'embonpoint. Dans les années 80, les plus gros miroirs atteignent déjà 4 à 6 mètres de diamètre et la réalisation de telles surfaces parfaitement paraboliques se heurte à des défis toujours plus grands et nécessite des budgets qui se comptent désormais en millions de dollars. C'est alors qu'en 1982, Hermano Bora, physicien à l'université de Laval au Québec, se plonge dans les expériences de Wood et réalise qu'avec la technologie moderne, faire tourner régulièrement une assiette de mercure, c'est désormais un jeu d'enfant. Lui et son équipe vont donc au cours de la décennie construire des télescopes liquides de plus en plus grands jusqu'à atteindre le diamètre respectable de 3,7 mètres et ce pour une fraction absolument ridicule du budget d'un télescope traditionnel. Équipé des ancêtres des capteurs CCD que l'on retrouve aujourd'hui dans tous les appareils photonumériques, il met au point les premières versions d'un véritable télescope à miroir liquide fonctionnel et pour une fois, son travail n'est pas enterré aussitôt après lui. Sur la base de ses recherches, l'université de Colombie-Britannique à Vancouver développe puis construit au début des années 2000 le Large Zenith Telescope. Ouais, pour les noms, c'est toujours pas leur fort, hein ? Un télescope à miroir liquide de 6 mètres de diamètre parfaitement fonctionnel et qui sera employé de façon expérimentale jusqu'en 2016. Comparativement à ce qu'aurait coûté la fabrication d'un miroir de 6 mètres en matériaux solides, son coût de réalisation est dérisoire, environ 10 fois moindre et il achève de prouver qu'avec des moyens modernes mais sans technologie de pointe hors de prix, le concept est tout à fait fonctionnel. En fait, il suffit de jeter un oeil au loco dans lequel il a été construit pour saisir la différence de budget entre lui et les télescopes géants traditionnels. Le LZT, le Large Zenith Telescope, est littéralement installé dans une cabane en bois en bordure d'une forêt. Mais ce dont rêvent les astronomes canadiens, ce n'est pas simplement de construire un télescope géant de plus sur notre bonne vieille Terre. Leurs ambitions sont, vous allez le voir, nettement plus élevées. Sur Terre, les observations astronomiques souffrent systématiquement de phénomènes difficiles à compenser. Pollution lumineuse, effets atmosphériques, voilà pourquoi on s'est vertu à concevoir d'incroyables observatoires spatiaux comme Hubble ou James Webb qui s'affranchissent un coup de toutes ces contraintes. Or il existe justement un endroit, pas si lointain, où la construction d'un télescope à miroir liquide géant permettrait des observations inédites et sans perturbations. C'est sur la Lune. Prenons justement le temps d'y réfléchir. La contrainte de taille principale d'un observatoire spatial, on l'a dit, c'est celle du miroir rigide qui, une fois plié s'il le faut, doit rentrer sous la coiffe d'une fusée. Sauf que notre miroir liquide, lui, se transporterait facilement dans des bidons. Alors ok, il n'y a pas que le liquide lui-même à amener sur place, il y a aussi la structure qui le supportera, le trépied et son miroir secondaire. Mais depuis quelques années, vous l'aurez peut-être noté, la mode est aux projets spatiaux dépliables, voire gonflables. Or, dans une gravité lunaire, de telles structures légères n'auraient pas besoin d'une robustesse aussi forte que sur Terre pour supporter leur propre poids. Et dans la tête de nos astronomes, il s'agirait donc de concevoir une structure dépliable à la façon d'un parapluie inversé, au-dessus duquel viendraient se déployer les trois pieds télescopiques chargés de supporter le miroir secondaire. Dans notre parapluie géant, viendrait alors se placer une fine couche de liquide réfléchissant, dont la tension de surface empêcherait les fuites à travers son support, puis le tout serait mis en rotation. Dans le cas où des impuretés viendraient se déposer à sa surface, par exemple si une météorite venait impacter la zone et soulever des poussières, alors un simple filtrage du liquide permettrait de se débarrasser de ses impuretés et de nettoyer sa surface bien plus facilement que pour un miroir solide. En passant, sur cette infographie, on voit qu'une sorte de paravent en forme cylindrique a été déplié autour du télescope. Sa fonction serait à la fois de masquer la lumière des étoiles, les planètes environnantes, tout en assurant justement une certaine protection du miroir vis-à-vis des poussières et autres micrométéorites. Et voilà, ça nous donnerait un télescope tout neuf, plus grand qu'aucun équivalent terrestre, prêt à percer les mystères du Big Bang. Ouais enfin, vous vous en doutez, tout n'est quand même pas aussi simple que j'essaie de vous le faire croire, car si rien effectivement n'interdit avec les technologies actuelles de concevoir ce genre de projet pharaonique, ce n'est pas exactement gagné pour autant. Déjà parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, or le mercure directement exposé au vide de l'espace s'évaporerait en quelques heures, impossible donc d'utiliser le même genre de système que Wood il y a un siècle. Également, les jours et les nuits lunaires durent chacun 14 jours terrestres, et avec des périodes aussi longues sans soleil pour réchauffer la surface, sa température descend cruellement la nuit jusqu'à atteindre les moins 150 degrés Celsius. Or, comme sur Terre, c'est justement quand le soleil est caché que les observations se font, notre miroir doit donc à la fois ne pas s'évaporer directement au contact du vide, et rester liquide à des températures extrêmement basses. A vrai dire, bien peu de matériaux possèdent ce genre de propriété. A l'heure actuelle, la meilleure option semble se situer du côté des liquides ioniques, autrement dit des sels possédant des températures de fusion extrêmement basses. Mais ces liquides ioniques ne sont pas particulièrement réfléchissants, et pour les transformer en miroirs, il serait indispensable de leur adjoindre une certaine quantité de poudre de chrome et d'argent, qui viendrait former une couche micrométrique à sa surface. Bon, il faut aussi bien sûr penser à l'alimentation électrique du système, puisque placer en rotation perpétuelle un miroir de plusieurs dizaines de mètres de diamètre suppose l'utilisation d'un moteur relativement puissant, même en minimisant les frictions dans un environnement sans atmosphère, sans compter la consommation des capteurs et autres systèmes de communication. Il faut donc posséder sur place une source d'énergie conséquente, y compris la nuit. On voit du coup ici certains des défis qui attendent les bases lunaires que les grandes agences spatiales nous annoncent déjà depuis quelques années. D'ailleurs, comme pour ces bases, l'une des solutions pourrait consister à s'installer dans les régions polaires de notre satellite. On en a déjà parlé, la lumière y étant toujours rasante, c'est dans ces zones que l'on retrouve à la fois des pics de lumière éternelles, c'est-à-dire des zones dans lesquelles le soleil ne se couche jamais ou quasiment jamais, et des fonds de cratères plongés dans une ombre éternelle. On aurait alors des emplacements permettant d'installer à la fois des panneaux solaires avec un maximum d'éclairements, et le télescope lui-même dans une obscurité continue. Ces zones polaires seraient aussi intéressantes du point de vue du temps d'exposition. Comme on l'évoquait en début de vidéo, pour voir plus loin, il nous faut faire rentrer le plus de lumière possible dans le capteur. Or, en plus de la taille du miroir, il existe une seconde façon d'accumuler de la lumière, c'est tout simplement en augmentant le temps de prise de vue. Ici, plus longtemps on va laisser le capteur exposé, et plus grand sera le nombre de photons à venir s'y imprégner. Le problème, c'est que notre télescope pointant toujours vers le zénith, si on le place à l'équateur, sa direction de visée tournera au même rythme que la Lune sur son axe, et cette rotation constante ne permettra fatalement pas de prolonger les prises de vue, sous peine d'obtenir des clichés flous. Mais par contre, en plaçant notre télescope au pôle, sa direction de visée restera quasi inchangée au fil des jours, et seules les variations minimes de l'axe de rotation lui-même viennent troubler la direction de visée. Alors certes, dans ce cas-là, on ne choisit plus vraiment là où on regarde, et il n'y a plus que deux zones du ciel à étudier, le nord lunaire et son opposé. Mais peu importe, puisqu'en remontant suffisamment loin, le Big Bang s'offre à nous dans n'importe quelle direction du ciel, et la stabilité de la visée au pôle devient telle que les prises de vue pourraient s'étaler sans interruption sur des durées se comptant en jours, voire en dizaines de jours, et avec un miroir atteignant une centaine de mètres, tel qu'en rêvent les astronomes de Vancouver, la puissance obtenue serait alors suffisante pour voir infiniment plus loin que n'importe quel autre système, et nous offrir enfin les clés pour comprendre les premiers âges de notre univers et la formation des toutes premières étoiles. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle ? Serions-nous vraiment capables de concevoir les structures des pliables géantes qui devaient à la fois rentrer dans la coiffe d'une ou plusieurs fusées et supporter les tonnes de celles liquides ioniques de son miroir ? Enfin, la précision d'un tel monstre sera-t-elle à la hauteur de nos espérances ? Le concept est pour le moment sous la coupe du NASA Institute for Advanced Concept, le NIAC, et aucun développement concret n'a vu le jour. Mais la recherche se poursuit, à la fois sur les miroirs liquides à très basse température et le déploiement de structures dans l'espace, et si l'envoi à la surface de la Lune des tonnes ou dizaines de tonnes de matériel nécessaire à un tel projet se traduirait assurément par un budget de lancement absolument prohibitif avec les fusées actuelles, qui sait par contre si le Starship HLS ne pourrait pas dans quelques années apporter une solution plus accessible. Le vaisseau géant, supposé emporter l'équipage d'Artemis III dès la deuxième moitié de cette décennie, est annoncé pour avoir une capacité de fret à destination de la Lune atteignant une centaine de tonnes, et assurément, ce genre de moyen serait capable de changer assez radicalement la donne si on veut un jour voir naître le plus gigantesque télescope de l'histoire, le déjà bien nommé Ultimately Large Telescope. Et voilà les terriens, alors le Starship lunaire sera-t-il la clé pour l'installation sur la surface de notre satellite du télescope capable de percer enfin les mystères des premières étoiles ? Seul l'avenir nous le dira, et en attendant je vous laisse comme toujours nous partager vos pronostics en commentaire. Nous voilà en tout cas arrivés au bout de cette vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, la cloche, et comme d'habitude je vous dis à très vite pour un prochain épisode, ciao les terriens ! Sous-titrage ST' 501